Salut la team rentable dans cette vidéo, je vais te parler de Dark Immobilier. Je sais que t'aimes beaucoup quand je te divulgue des petites techniques un petit peu borderline. Écoute, je vais te dire ça tout de suite après le générique jingle. Ok, alors, la technique dont je vais te parler, je ne te la conseille pas forcément, disons que je vais te l'expliquer à titre purement informatif parce que c'est un petit peu borderline. Je te la partage surtout pour que si jamais ça t'arrive en tant que vendeur, tu saches comment réagir, après t'en feras ce que t'en veux. Alors, cette technique consiste à utiliser le phénomène de la déception finalement sur ton vendeur. Donc t'es en position d'acheteur, tu t'intéresses à un immeuble par exemple, il va falloir travailler le prix. Tu le sais, le but du jeu de nous, investisseurs rentables maintenant et pas dans 20 ans, c'est d'acheter moins cher que le prix du marché, le moins cher possible pour faire entrer dans nos coûts, la rénovation, etc, faire du cash flow et faire de l'argent tout simplement. Le but du jeu, quand je veux attaquer un prix, quand je veux faire baisser le prix d'un bien, quand je veux négocier un bien, il y a plein de techniques. Il y a une technique qui fonctionne bien, ça va être de s'attaquer au moral du vendeur et de lui mettre des petits pics pour qu'il soit plus trop sûr de son prix, qu'il soit plus trop sûr de son bien. Et oui, il a des offres, mais il y a un problème avec ses offres. Le but du jeu, c'est de faire deux offres. De faire une offre très en dessous du prix, mais à tel point en dessous qu'elle est limite insultante. Mais ça, c'est pas toi qui va la faire. Et de faire une offre certes en dessous, mais beaucoup plus écoutable, entendable pour le vendeur et faire en sorte de partir de cette base de négociation. Alors comment on fait ? C'est très simple. Soit tu utilises l'intermédiaire, tu utilises l'agent immobilier qui va être ton complice, entre guillemets. Mais pour ça, il faut un agent immobilier qui comprend, un agent immobilier qui est de ton côté, un agent immobilier bon et ça court pas les rues. Ou tu utilises un complice. Donc ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de ta famille, ça peut être un associé, ça peut être un autre investisseur. Le but du jeu, c'est de faire deux offres, donc d'envoyer ton ami ou via l'agent immobilier une première offre. T'as un premier acheteur lambda, un acheteur A, qui est intéressé, qui fait une offre et qui vraiment essaie de la faire passer, qui rentre en négociation, mais l'offre, elle est basse, elle passe pas. Et puis, il se peut que si le bien traîne depuis longtemps, si le bien est sur un marché compliqué ou, suivant le temps que tu vas mettre entre les deux offres, bien sûr, il faut l'adapter au marché. Si t'es sur un marché très tendu, ça va être beaucoup plus compliqué que si t'es sur un marché où il se passe rien et le bien est en vente depuis six mois. Là, tu vas pouvoir jouer un petit peu sur les délais pour travailler le mental de ton vendeur. Mais tu choisis la durée optimale et la deuxième offre arrive. Et la deuxième offre, c'est la tienne, c'est l'offre du sauveur, c'est l'offre de l'investisseur malin. C'est une offre qui va être travaillée, qui va être négociée, mais qui va être objectivée. Voilà, elle sera plus carrée, mieux faite. En face de la baisse de prix, on mettra des vraies raisons objectives. On rentrera en négociation. Tu te seras laissé quand même une petite dernière marge parce qu'il va refuser, il y a des choses qui refusent. Allez, on va en mettre un peu plus. Et puis l'un dans l'autre, on aura bien travaillé son mental et on fait en sorte tout simplement que ça passe. Alors ça a l'air grossier comme ça, ça a l'air d'être vraiment la technique d'arracheur dedans. Mais pourtant, c'est quelque chose qui fonctionne pas mal du tout. C'est quelque chose qui est pas mal utilisé sur le marché, notamment par des professionnels, notamment par des promoteurs qui vont rechercher des terrains, par des marchands de biens qui vont chercher des immeubles ou par des investisseurs qui sont plutôt avancés et des pros limo. Donc, je ne te le conseille pas, je t'informe de ce qu'il est possible de faire. Mais c'est quand même mon devoir de t'expliquer un petit peu tout ce qu'il est possible dans l'immobilier. Juste avant qu'on se quitte, si tu veux aller plus loin, si tu veux plus d'informations, tu trouveras dans les notes de cet épisode plein de liens intéressants et plein d'informations pour progresser encore plus dans l'immobilier. Apporte ton pouce à l'édifice sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et on se revoit très bientôt. Salut ! Abonne-toi !